Nous sommes avec l'outil en main. Deux fois par semaine, cette association propose à des jeunes des ateliers pratiques. Ils ont la chance de découvrir des métiers manuels et du patrimoine. Une manière de choisir son orientation en testant et en rencontrant des artisans. Construire un mur. Il faut bien que tu fasses des coins là aussi. Fabriquer des vitraux. Le verre, tu vois, il faut le couper à l'envers. Apprendre les bases de l'électricité. Ça va être du 4 carré, c'est une section qu'on appelle de fil. Ils ont entre 9 et 16 ans et grâce à l'association l'outil en main, ils bénéficient d'ateliers pratiques en tête à tête avec un artisan. Une manière d'appréhender la réalité des métiers manuels et du patrimoine. J'apprends à monter un petit mur avec des joints. Déjà, il faut une base plate. Après, on pose des briques. On laisse un espace entre les deux briques pour faire les joints. Et après, on monte. Il faut faire en mesure. C'est aussi l'occasion de développer des vocations. Pour 80 euros par an, les jeunes découvrent une fois par semaine pendant deux heures une nouvelle spécialité. Thibaut, aujourd'hui, découvre la verrie. Il comprend tout, tout de suite, au premier coup. Il est fait pour faire un métier manuel. J'aime bien tout ce qui est fabriqué à partir de nos mains. Et ça m'intéresse de rencontrer des artisans qui transmettent leur passion. Partager son temps et son savoir-faire, c'est l'essence même de l'association. Transmettre, c'est l'essentiel, en fait. Transmettre d'une génération à l'autre. Transmettre d'une génération, j'appelle ça une chaîne. Oui. Les métiers de l'artisanat et les métiers manuels ne sont pas déclinés comme il le faudrait à l'éducation nationale. On voudrait les promouvoir parce qu'on pense qu'il y a un potentiel de découverte à trouver parmi ces métiers. En Corrèze, l'outil en main, c'est le prêt des locaux par les CFA. 15 artisans retraités et depuis peu en actif. Jean-Claude Faury est électricien chauffagiste. Tout a commencé pour lui il y a plus de 40 ans par un apprentissage. Ce que moi, on m'a transmis, j'aime bien le transmettre à des jeunes maintenant. Parce que si personne ne me l'avait transmis, je n'aurais jamais fait ce métier. Ça peut surprendre qu'une petite entreprise comme nous s'autorise une demi-journée par semaine. Comment dire ? Perdu pour l'entreprise, financièrement perdu pour l'entreprise. Mais pour nous, elle n'est pas perdue parce qu'on regarde dans le temps. Une contribution comme un investissement sur l'avenir. Et pour continuer de se développer, l'association tient à s'élargir au métier de bouche dès l'année prochaine. Voilà, c'est la fin de notre édition locale. Restez avec nous, maintenant c'est votre journal régional.